Hey salut tout le monde c'est le paysan fou Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser Giant Editor 8.2.2 Pour créer sa map Alors déjà pour commencer Il faut choisir sa map de départ Donc bon là je suis dans les fichiers de la mienne Mais voilà je vais vous montrer quelques maps qui sont pas mal pour commencer Alors la première map c'est celle de Gwendaal Donc voilà c'est une map qui est pas mal en vrai Donc voilà Evidemment je vous mettrai tous les liens dans la description Ensuite il y a une autre map c'est celle de Bastoon Elle est pas terrible terrible je vous la déconseille Mais en vrai elle peut faire le taf Bon alors une fois que vous avez votre map Vous la dézippez Et premier truc on ouvre la map en fait Tout simple Ensuite on va dans Maps Map DE Et on ouvre avec l'éditeur de son choix Bon bah déjà il vous faudra la voir Donc ensuite une fois que vous avez votre map Et là pour modifier le terrain Je vais vous montrer pour le baisser Comme le mode paysage Subfarming Vous appuyez ici Ici vous avez un petit rond Que vous pouvez bouger avec la molette de la souris Et il vous faudra aussi la fenêtre Terrain editing Pour l'avoir on va dans WinDraw Et terrain editing On clique dessus et puis elle se met quelque part Ici, ici ou ici Moi je la mets là Alors déjà Alors déjà Ici bah c'est la taille Vous voyez que là c'est grand Là c'est plus petit L'opacité ça on ne touche pas C'est pour un truc Voilà Harness on ne touche pas non plus La value c'est la puissance En fait regardez là Si je fais clic gauche Ça monte tout doucement Si je mets value 1 Là ça monte très vite Voilà Ensuite ça Si on veut un carré Je mets un rond Ça on n'y touche pas vraiment Ouais il ne faut pas vraiment y toucher Mais ainsi Genre Ouais Je vais vous montrer ça après Alors ça non plus On ne touche pas Donc voilà Du coup Clic gauche pour élever le terrain Pourquoi ça marche pas Je ne sais pas Ah parce que Oui Ici Vous avez tout le lourd clé 0,1 au moins Sinon ça marche plus Hum Voilà Ensuite En fait Si vous voulez Genre que tout Faire une zone Mais à cette hauteur là Vous allez ici Vous voulez être Faites Contrôle R Ensuite Ici MMB C'est bien important De mettre sur MMB On met Replace Maintenant Si on appuie Sur le Le clic de la molette On peut mettre Tout Normalement A la même hauteur Voilà On met tout A la hauteur Qu'on a choisi Avec contrôle R Si je veux que ça soit Ici Je mets Ouais Je fais un petit contrôle R Ici Et voilà On va tout se mettre A la bonne hauteur Ensuite Pour Aplatir Un peu Ici On va mettre Smooth Toujours sur MMB Et ça va Aplatir Ça va Ouais Adoucir Le terrain Voilà Donc ça C'est pour La modification Du terrain Ensuite Pour mettre Une texture Donc Ouais Pour peindre On appuie Ici Sur celui-là Et ici On peut choisir Donc On est ici Dans terrain editing On descend Jusqu'à arriver Ici Et ici On choisit Ce qu'on veut Donc Si vous vous dites Qu'on essaie En anglais C'est un peu mieux Donc voilà On peut faire Une petite montagne Bon Je fais un truc Très moche Mais voilà C'est juste pour L'exemple Mais voilà Je vais faire n'importe quoi Ces deux valeurs On n'y touche pas Vraiment Ça C'est pour créer Les champs Donc déjà On va aller Dans un endroit Ici Et ça Bah voilà C'est pour créer Les champs Donc vous voyez Ça fait ça Et en fait On va peindre L'endroit Où il y aura Notre champ J'ai rien dit C'est sûr Pardon Voilà Et en fait On va peindre L'endroit Où on veut Notre champ Donc voilà Moi je fais un champ Voilà Et après Ici On peut le semer Donc Si je mets Grasse Puis que je mets ça Big En fait Ça c'est la croissance Invisible Donc petit Petit Moyen Puis grand Donc voilà On peut mettre De l'herbe Un peu partout Puis on peut mettre En fait Toutes les cultures Alors là Je vais mettre Du blé Sur le champ Parce que Ouais Il faut mettre Morts Ouais Du blé Morts Bon Ça Pas de sens Ce que je fais Mais voilà C'est juste Pour l'exemple Et ensuite Pour les terrains Donc en fait Les terrains Ashtables Quand vous achetez Un terrain Bah il suffit De peindre En fait Où c'est Qu'on veut Et ça C'est la dernière C'est le dernier truc Je vais aller dans Farmland Et pourquoi Je vous déconseille Cette map C'est parce qu'elle a Déjà des farmland Enfin la map d'avant Donc je vous ai parlé Voilà Donc il faut tous Les supprimer Puis tout Puis voilà Mais en gros Ça Si je veux faire La première zone Bah je fais ça Tout ce qu'est en blanc C'est la première zone Ensuite Bon En fait Maintenant Faut faire comme ça Voilà Ça c'est la deuxième zone Donc ça Ce sera la deuxième zone Qui sera achetable Et s'il fait ça C'est trois Mais faut toujours S'amuser avec Les petits carrés Là Essayer de trouver Voilà quoi S'amuser à les trouver Et puis Voilà Ça a toujours Un peu une galère Donc voilà Vous savez Pour ces trois trucs Là C'est déjà pas mal Après pour importer Des 3D Je l'ai vite fait Vous montrer Alors vous faites File Import Vous verrez pas Mais c'est File Ici Puis import Puis ensuite Bon vous verrez pas Ce que je fais Mais Vous importez Une 3D Que vous avez Alors là Je vais apporter un banc Voilà Ensuite On fait CTRL B Puis on le place Et on peut Ensuite Faire un peu Ce qu'on veut Avec le déplacé Et tout Voilà Et on a Un banc sur notre main Donc Voilà C'est à peu près tout Quel j'ai oublié Alors il y a aussi La fenêtre attributs Qui normalement Vous l'avez déjà Mais si vous l'avez pas Vous faites Window User Attributs Et en fait Ça nous permet Quand on sélectionne Un objet Là j'ai choisi Le banc De choisir En fait Où il est Ça c'est Sa position Ce qu'on ne peut pas Compris Genre là De mettre pile poil 50 100 255 Voilà Un peu plus D'optimisation La clip distance Ça je vous conseille De pas trop le changer En fait C'est la distance Si on s'éloigne A combien On va le voir Donc genre Si je mets Une distance Très faible Voilà Zéro On va pas du tout Le voir En jeu Parce que dans l'éditeur On le voit quand même Voilà Non on le voit pas On voit un espèce De truc bizarre Si je mets un Faudra vraiment Être juste à côté Pour le voir Je pense que vous avez compris Si vous faites ça Voilà A quoi ça sert Ça sert pour l'optimisation En fait Moins vous le voyez de loin En fait Si vous êtes loin Comme ça Bah le jeu Ne va pas charger Cet objet Et du coup Il va moins laguer Ce qu'on est petit pc Ensuite Régit body Ça sert en fait Aux collisions En fait Si vous allez dedans Si vous allez passer Si vous enlevez Régit body Vous allez passer à travers Si vous le mettez Vous n'allez pas trop passer à travers Et ensuite ici C'est très important En mode statique Il ne peut pas bouger Même si vous foncez dedans Ou bien quoi En dynamique Ou kinématique Par contre Vous pouvez le pousser Avec un tracteur Ou bien n'importe quoi Du coup Ça c'est super utile Et puis voilà Puis généralement Je vous conseille De mettre le compound Compound Donc voilà Puis la masse Ici C'est le poids Si jamais Voilà Donc voilà J'espère que ce tuto Vous aura plu Et puis Au moins Vous connaîtrez Quelques bases Pour créer Votre map Faire farming Et puis C'est le poids Au moins Au moins Au moins